il ya l'histoire qui continue toujours chaque jour aujourd'hui nous avons un monsieur appelé yuri kalinga c'était boxeur congolais assez boxeur congolais il a fait le bon temps il a été champion également il nous a il a fait la fierté du congo avec les trophées la sentir qu'il avait dans les jets de boxe il est passé encore sur les réseaux sociaux réclamait son sang réclamait le sang de son enfant soit il a dit ceci nana ketchup ils ont passé un moment ensemble avant fallu et puis il était parti avec la grossesse donc il réclame toujours le premier fils de nana ketchup comme son propre fixe et puis quand vous regardez les ressemblances ces deux gens là se ressemblent moi je ne fais qu'analyser l'effet des réseaux sociaux cela est venu aujourd'hui les 22 et c'était avant-hier le 21 août 2023 c'est la vidéo que nous avions vu encore une fois chez dans la c'est la chaîne de congo congo puissance quelque chose comme ça c'est notre confrère kelly katena mes chers amis comme je vous ai toujours dit les vérités finiront toujours par apparaître quelle ça soit la longueur de la nuit on aura toujours de la vérité je vais dire d'abord bonjour à tous ceux qui écoutent mes vidéos vous qui partagez les vidéos n'oubliez pas encore une fois de liker la vidéo de partager de commenter si vous avez des commentaires si vous avez des commentaires partagés n'oubliez pas que les guillemars coaching c'est une autre chaîne et qui est là pour les gens qui veulent avoir des informations concernant la vie de l'occident la vie du canada des états unis de l'europe j'ai fait les vidéos de motivation à des personnes qui veulent venir ici les vidéos ce sont déjà là sur la chaîne de guillemars coaching et beaucoup beaucoup de vidéos arrivent bientôt si vous avez des questions vraiment la boîte des commentaires est là pour vous n'oubliez pas également donner un coup de pouce à la chaîne là que ça puisse aller de l'avant comme d'autres chaînes alors pour mes doigts je vais être bref dans la vidéo ici puisque ce sont des nouvelles du jour moi c'est chronique chronique dinette tv je suis là pour en parler je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos que nana ketchup notre la concubine a fallu papa elle a commis elle a connu beaucoup d'hommes avant qu'elle puisse connaître fallu elle a connu une vie qui n'a pas été la vie du foyer elle était jeune je pense que c'est le passé chacun a son passé dans la vie elle a connu certaines personnes dans la vie selon notre frère yurika lui il a il était copé à nana ketchup aujourd'hui la fin qu'ils ont soit disant il a déjà la fois plus de 22 ans il a toujours réclamé son affaire aujourd'hui il dit que l'affaire est entre les mains de la justice il va aller à jeter puisqu'il a demandé déjà plus de trois fois de faire l'adn fallu n'a pas voulu qu'on puisse faire les adn puisque le monsieur là il est sûr et c'était que la falla là pas lui appartient il est sûr que marco 6 la falla son nom c'est marco 6 il le monsieur là est sûr que marco 6 c'est son affaire propre alors il a demandé de faire l'adn fallu a tendance à refuser dans la vidéo là lui même il a dit que il a il a qu'on est contacté nana ketchup qui est la concubine la faille pour pas avec fallu coupé je ne sais pas si toutes les affaires sont a fallu mais il ya à peu près cinq affaires là bas mais je ne sais pas si tous les affaires sont a fallu à l'épreuve son yurika lenga ici il est en train de réclamer le premier fils soit disant que c'est son fils aîné alors c'est comme si il a appelé nana ketchup mais c'est comme si nana ketchup ils se sont parlé c'est l'autre il a dit qu'ils se sont parlé mais c'est comme s'il n'y avait pas eu le résultat positif et puis il a déclaré également qu'il avait lui-même approché fallu fallu il avait porté à justice pour diffamation de telles choses pareilles je n'ai pas compris exactement ce qu'il voulait dire mais aujourd'hui au moins j'ai fait la vidéo ici les choses l'affaire est au tribunal ils sont en train de tracher l'affaire c'est comme si lui il a besoin d'aller faire les adn faire les tests du sang pour voir si vraiment la faille à lui appartient parce que lui il est à 100% sûr que la faille à marcosis est son enfant biologique 100% de l'autre côté il se pourrait qu'il fallait lui aussi indiquer la faille marcosis à lui à 100% alors comme chacun tire la couverture de son côté le monsieur ici qu'on appelle yurika lenga a décidé d'amener l'affaire devant le tribunal à france aujourd'hui au moins j'ai fait la vidéo ici les choses sont là il n'a pas dit quel jour on va tracher les affaires il n'a pas dit si ils vont aller à l'hôpital pour faire les adn il n'a rien dit de ça il a dit qu'il ne veut pas beaucoup dévoiler puisque l'affaire est devant les autorités compétentes alors ce que vous allez comprendre dans la vidéo ici c'est la même celle-ci à chaque fois que vous êtes vous vous êtes en train de vous de vous prendrez contre l'aniquimenga vous l'avez insulté vous l'avez incité de tout le monde vous l'avez appelé poubelle vous l'avez appelé n'importe quel nom regardez aujourd'hui quand même la fille là elle a dit oui je peux être poubelle je peux être tout ce que vous voulez mais moi dans ma vie j'ai fait les affaires avec un seul un seul homme un seul homme et l'homme là c'est fallu et poube il a elle a dit elle a répété et ne fera pas d'autres affaires avec un homme qui n'est pas fallu elle veut que ces affaires sont vraiment les affaires d'un seul père est devenue d'une seule mère donc elle est là garder le cas comme ça mais quand elle va d'ici on peut prendre on peut déduire également ce que nikimenga avait dit qu'elle elle fait les affaires elle a fait les affaires seulement avec fallu ça on peut déduire autrement que donc l'autre là ne fait pas les affaires avec fallu ou pas c'est une dédiction analytique c'est une dédiction que je peux analyser d'une façon ou d'une autre puisque si elle elle a déclaré qu'elle fait seulement elle a fait les affaires seulement avec fallu donc elle n'a pas triché elle était avec fallu jusqu'à ce qu'elle se soit séparé avec fallu donc de l'autre côté même si elles ne sont pas séparés il y a les affaires qui ne sont pas fallu puisqu'elle fait seulement avec fallu donc l'autre là ne les fait pas avec fallu seulement voilà la dédiction mais je ne veux pas entrer dans les détails là si le temps me permettra un jour je pourrai le faire c'est une analyse que j'ai droit à faire puisque ce sont des choses qui sont toujours sur les réseaux sociaux alors de l'autre côté moi je veux dire à Nana Ketchup si vraiment vous voulez donner de l'honneur à votre mari vous voulez rester à paix que le monsieur Siori Kalina ne passe plus sur les réseaux sociaux en train de réclamer la même chose chaque fois chaque fois chaque fois pendant plus de trois ans qu'on est là après je passe deux ans il réclame la même chose aller faire les tests d'ADN aller faire les tests d'ADN c'est comme si vous résistez beaucoup pourquoi la question maintenant elle est là pourquoi Nana Ketchup et Fali Pupa désiste pourquoi Fali Pupa et Nana Ketchup ne veulent pas aller faire l'ADN même si on peut le faire en dehors des caméras mais le monsieur là quand même il sera content vous pouvez aller ensemble le jour où vous serez devant les médecins et que vous fassiez le test d'ADN et que les résultats sortent que la fin là est à toi Fali tu seras acquitté et le monsieur ci ne te fera plus de brouilles et si la fin était à monsieur Yuri Kalina je ne pense pas que Fali tu auras des problèmes tu auras résolu tout et tu auras une paix du coeur que le monsieur là parce que le monsieur là va te fiche va te laisser à paix il ne veut plus te déranger je ne vois pas pourquoi tu désistes Fali je ne vois pas pourquoi tu refuses et tu ne veux même pas parler de ça est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ce sont des choses que les Camerounais les Ivoiriens les Sénégalais les Togolais les Maliens les Guinéens se posent ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui je ne sais pas si Fali est capable de comprendre que c'est son nom qui est mis en jeu au lieu de se comporter en mode de silence pendant que son nom est en train d'être sali c'est la façon sali lui-même il est sali sa contibine est sali sa femme légitime Nikimenga est sali toute la famille est mélangée la personne qui est capable de finir tout ça il n'y a pas d'eux ce n'est pas Nikimenga ce n'est pas Keina ce n'est pas Nana Kechak ce n'est pas Marco VI ce n'est pas Kalenga Yuri Kalenga c'est Fali Papa lui-même c'est Fali qui est responsable de tous ces bruits ici puisque pour finir le bruit avec Yuri Kalenga la seule chose à faire c'est aller à l'hôpital et faire les ADN la seule chose à faire pour finir les ingères inutiles à ses affaires c'est à lui de venir dire non à la personne comme Chantal Goumolo à la personne comme Chantal Goumolo à la personne comme interdire tous ces gens-là d'inciter ses affaires c'est lui qui doit passer qui doit monter au créneau qui doit frapper sur la table et dit assez c'est assez je suis là pour mes affaires mais tant qu'il ne le dit pas il ne va en aucun cas satisfaire la population les fans et les gens qui sont en train d'observer et tant qu'il ne pense pas si l'étape supérieure d'aller faire l'ADN dans les hôpitaux et amener les résidents à monsieur Yuri il ne sera toujours pas à paix c'est une chose pure et simple que Fali devrait faire mais le temps comme il est déjà éloigné tout le monde sait que Fali il est irresponsable Fali est incapable d'interdire sa femme Fali est entourée de deux mauvaises femmes Fali n'est pas capable tout le monde dit n'importe quoi la seule personne qui pourra mettre fin mettre terme à tous ces blablabla c'est Fali et Poupa moi je suis l'oncle des enfants moi on m'appelle toujours Mouyon Baybatot je suis là pour défendre la cause des enfants mais notre enfant Margot VI il a droit aussi au respect Margot VI a droit à la vie on ne doit pas commencer à venir salir son nom comme ça son père s'il y a des papas ces deux pères là doivent tracher la vérité qui est le véritable père puisque quand vous battez sur les réseaux sociaux ça ne fait pas l'honneur à la fin la femme devient embrouillée la maman va lui dire que ton papa c'est Fali mais le papa l'autre papa va venir moi je suis ton papa mais il est dans la confusion il ne sait pas qui dit vrai qui dit faux la seule chose qui pourra finir toutes ces choses ici c'est le ADN et moi j'encourage l'unique Nana Ketchup et Fali Poupa de prendre le devant et de mettre fin à de telles polémiques qui détruit vraiment la morale de ces jeunes hommes là la mémoire aussi des incites aussi qui détruit la mémoire de ces jeunes filles moi c'est l'oncle Gilmas je vous aime et oui je vous apprécie beaucoup je vous apprécie beaucoup